On va rebondir sur cette nouvelle de dernière heure dont on vous parlait un petit peu plus tôt. Ottawa, qui avait levé cette exigence-là en décembre 2016, qui va réimposer un visa pour une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie des Mexicains qui veulent venir au Canada. On en parle avec nos analystes, Paul, Mario et Manuel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, votre analyse de cette décision. Le gouvernement n'avait pas le choix. Mario? Bien clair que le gouvernement n'avait pas le choix. Mon analyse, moi, je trouve ça quand même choquant parce que c'était une chose sage, pas nécessairement heureuse. On aimerait mieux ne pas avoir besoin de faire ça, mais une chose sage qu'avait fait Stephen Harper. Et puis, ça vient que ça me choque que ça a été défait juste parce que c'est l'autre qui l'a fait. Sans études, sans mesure d'impact de ce que ça allait avoir comme conséquence. Le Bloc, d'ailleurs, à ce moment-là, qui était anti-Hopper aussi, tout ce qu'Hopper avait fait, il fallait que ça soit défait. Le Bloc qui avait marché main dans la main avec Justin Trudeau. Puis là, aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était une gaffe, toute la gagne, puis ils défont ça. Mais, tu sais, c'est pas... J'aime pas cette idée que juste parce que ça a été fait par l'autre, il faut le défaire à tout prix, là. Ouais. C'est j'aime. Ouais, vas-y, Manuel. Manuel. Ça illustre aussi à quel point le gouvernement Trudeau attend tout le temps d'être acculé au pied du mur avant d'agir. La réalité, c'est qu'en 2021, il y en avait 3 000 demandeurs d'asile mexicains. Ça a monté à 16 000 l'année dernière, 23 000 cette année. Puis là, il faut, tu sais, qu'on soit dans une campagne agressive, qu'il n'y ait pas le choix qui soit vraiment pour finalement décider d'agir. C'est ça, le problème. Et c'est ça qui, finalement, de un nuit à la crédibilité du gouvernement, mais nuit aussi, objectivement, à sa crédibilité sur la scène internationale. Parce qu'il faut pas se leurrer, le Mexique digère mal cette décision-là. Et il va y avoir des mesures de représailles, j'en suis certaine. Même si on dit que c'est plus ciblé, que ça va toucher comme quoi, 40 % des Mexiques. En même temps, imaginez pour les gens qui nous écoutent, qui prévoient aller au Mexique en vacances, s'il y a une mesure de rétorsion similaire, ça va compliquer la vie de bien des gens. Ouais. On va parler, si vous le voulez bien, de la nouvelle du jour, du sujet du jour, la politique municipale. C'est presque devenu un sport extrême au Québec, gérer une ville avec le climat toxique sur les réseaux sociaux, le ton qui monte aussi entre les élus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette aide de 2 millions, de l'aide psychologique, c'est un bon début, cette aide-là, Mario? C'est une mesure correcte, une petite mesure. Il faut pas quand même se leurrer. C'est bien, je pense que dans la façon qu'on fonctionne en 2024, on sait que des gens peuvent avoir des besoins de consulter, donc on rend ça disponible. Je pense que le gouvernement commence à s'inquiéter, parce qu'on se demande... Depuis 2-3 élections municipales, à chaque fois, il reste un petit peu plus de postes vacants. On arrive à la période limite des mises en candidature, puis t'as des postes de conseiller, des postes de maire, personne à appliquer. On craint d'avoir... Puis quand personne applique, des fois, ça veut aussi dire, dans certains cas, que quelqu'un a appliqué à la dernière minute en voyant que le poste était libre le dernier vendredi des mises en candidature. Excusez-moi d'être rough, mais ça peut aussi vouloir dire que tu laisses passer des bouffons qui se présentent à la dernière minute parce qu'il y a personne, qui ne sont pas vraiment ni intéressés ni qualifiés. Fait que c'est tout ça, je pense, qui inquiète le gouvernement. Donc on veut mettre en place un ensemble de mesures, de formations, de soutiens qui va aider le monde municipal puis à recruter aussi plus de gens intéressants. Oui. Emmanuel, on présentait les chiffres la semaine dernière. C'est quand même quelque chose. Sur les 8 000 élus en 2021, il y en a 750 qui ont jeté la serviette et 74 % disent avoir été victimes d'intimidation. Et penses-tu qu'il y a aussi un lien à faire entre, on le disait, le nombre record de femmes qui ont été élues en 2021? Oui, probablement. Il y a aussi l'idéalisme peut-être de cette nouvelle génération qui est arrivée pour se faire élire, pour changer le monde. Puis finalement, la politique municipale, c'est beaucoup de compromis, de stratégies, des petits pas. Moi, plus largement, je dirais qu'on ne règle... C'est bien d'emboucher des psychologues, mais on ne réglera pas le problème dans les municipalités si on ne règle pas le problème à l'échelle nationale. Écoutez la période des questions à Québec, à Ottawa. Écoutez nos politiciens. Ils s'invectent, ils se traitent de menteurs, de mauvaise foi. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas reprocher à la population le cynisme et l'agressivité qu'elles voient à tous les jours à la télé dans les propos de nos autres politiciens. Oui, Paul, le jouteur Marc-André, chez vous, qui a écrit qu'il trouve que les nouveaux élus ont peut-être la couenne sensible. Est-ce qu'il faut aussi faire une sorte d'autocritique? C'est une bonne question. Remarquez, Marc-André peut-être aurait intérêt à se mettre dans les souliers de ceux et celles qui subissent ce genre d'attaque en ce moment. Moi, je le disais, Valérie Plante aujourd'hui a salué la mesure, puis je regardais quelques-uns des commentaires que ça a provoqués. C'est épouvantable. C'est le rendez-vous, c'est un pique-nique pour des voyous, pour des brutes, qui se croient tout permis, qui n'ont aucun courage parce qu'ils se cachent souvent sous un faux nom derrière leur clavier. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains qui subissent ça. Les ancêtres du problème, c'est ça. Il y a le climat des politiciens, et Emmanuel le soulève, que les politiciens créent eux-mêmes, dans les conseils de ville aussi, notamment. Il ne faut pas perdre de vue que le débat, l'absence de civilité maintenant dans les échanges, les commentaires politiques, ça se reflète beaucoup sur Internet, sur le Web. Je m'excuse, Marc-André, mais il faut avoir la couenne dure pour faire face à ce genre de commentaires-là, jour après jour, après jour. Ce n'est pas drôle pour personne. Vivement, un shérif dans le Far West du Web. Un sondage léger dont je veux vous parler aussi, qui a fait réagir. Vous allez voir le tableau au niveau des intentions de vote au Canada, le conservateur à 41, libéraux 25. Mais à l'échelle québécoise, c'est assez particulier. Est-ce que les plaques tectoniques bougent? Les seules qui peuvent se réjouir de ce coup de sonde-là au Québec sont les conservateurs qui devancent les libéraux au Québec, qui chauffent le bloc. Est-ce que la magie du chandail gris commence à opérer pour M. Poilievre, Emmanuel? Oui, je pense qu'il va falloir voir quelques sondages avant vraiment d'établir une tendance, parce que l'échantillon du Québec est inévitablement plus petit. C'était un sondage national. Moi, ce que je remarque là-dedans, c'est que ce qui fait très mal à Justin Trudeau, c'est que jusqu'ici, surtout depuis le mois de janvier, tous les débats qui ont été amenés sur la place, que ce soit l'immigration et son impact économique, les migrants, Arif Khan, qui trouve énormément d'écho dans la population, on est dans un débat non plus sur l'idéologie, mais sur l'incompétence de ce gouvernement-là. Et c'est ça qui lui fait très, très mal face aux conservateurs en ce moment. Mario? Oui. Bien, c'est ça. Mais il faut quand même garder à l'esprit que pour M. Trudeau, le Québec, c'était la dernière région du Canada, le dernier bastion où il était encore en avance sur les conservateurs. Ici, on a le bloc qui est le premier, mais lui était quand même très en avance sur les conservateurs. Et là, il se retrouve derrière les conservateurs partout dans le Canada. Pour M. Trudeau, personnellement, même par rapport à son parti, ça devient un problème. Parce qu'avant ça, il pouvait dire au moins chez nous, dans le Québec, je suis encore devant Poilievre. Là, c'est même plus vrai. Oui. Évidemment, il y aura, Paul, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts aussi aujourd'hui. Oui, oui. C'est pas demain la veille, mais si ça ne change pas, si ça se confirme pour M. Trudeau, c'est fini pour lui. Oui. On poursuit la discussion, on retourne sur un immense trou qui ne veut pas nous quitter.